salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance pour les féminines sacrées en parcours de flammes jumelles donc polarité féminine dominante consciente à la base voilà j'espère que vous êtes dans des belles énergies donc je voulais revenir deux minutes sur ma guidance de ce matin des messages d'âme à âme où j'ai refait une mise au point par rapport au parcours de flammes jumelles par rapport à ce que l'on demande aux chasers donc à vous les féminines voilà donc je m'attends à avoir de toutes les façons des commentaires salés pour celles qui sont dans les goûts et dans la défiance voilà mais peu importe je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil après je suis comme je suis voilà je suis authentique donc ça plaît ça déplait c'est pas grave il y a d'autres chaînes au cas où mais en tout cas je voulais quand même suite à cette guidance remercier les féminines parce que j'ai des très beaux messages privés des beaux commentaires et ben en fait pour vous c'est féminine vous avez tout compris vous avez tout compris sur ce parcours de flammes jumelles donc je vous invite à aller relire ce que sont les flammes jumelles à aller relire le parcours les étapes à aller relire ce qu'on attend du chaser et du runner entre autres à aller voir également les les vidéos qui sont un peu salées mais qui sont tellement vraies de swan donc de la chaîne libre et spirituelle voilà parce que si vous voulez absolument être réunis avec votre flamme jumelle ce que je comprends qu'on soit tout à fait quand on est début milieu de parcours voilà après c'est vrai qu'on a envie d'être avec notre jumeau voilà comme je vous dis c'est sans aucun jugement si je me permets de vous dire tout ça c'est parce que je sais de quoi je parle voilà mais ce n'est pas le but ultime en soi d'être réuni avec sa flamme jumelle d'ailleurs hier j'ai regardé de nouveau une vidéo de david sabbat concernant la complétude et ça il l'explique très bien du fait que la complétude c'est parce que vous êtes bien pendant un mois que vous êtes dans votre complétude la complétude demande des mois plusieurs mois pour bien vous stabiliser vous ancrer dans votre complétude d'accord c'est pas parce que vous êtes depuis trois mois dans votre complétude que votre jumeau il va revenir voilà il faut être consciente de ça aussi on sait que c'est un parcours qui est extrêmement difficile il ya une partie très rationnelle et l'autre partie qui est complètement irrationnelle voilà il faut bien conscientiser qu'à la fin de toutes les façons de manière énergétique même si on n'est pas avec son jumeau on sera toujours avec lui en 5d et et en fait c'est en ça qu'on 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 sait que là on est dans l'amour inconditionnel parce que le lien ne sera jamais coupé même si on n'est pas réuni dans la matière avec son jumeau après c'est vrai que la source pousse énormément les jumeaux à se réunir parce que voilà le monde en a besoin mais c'est un parcours de foi c'est un parcours de développement personnel à la base donc ça faut pas l'oublier voilà c'est vrai que ça me désole un peu quand je vois que je fais des guidances métamorphoses de développement personnel pour essayer de vous aider à cheminer il ya beaucoup moins de vues que les vidéos sur le masculin voilà donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage après il y en a beaucoup d'entre vous j'ai en guidances personnelles qui font juste un travail extraordinaire sur elle voilà comme l'histoire des commentaires je les supprime ceux qui vous plombent voilà parce que c'est un parcours qui est très difficile et que moi je ne veux pas que des commentaires salés vous plombent c'est pas du tout le but de cette chaîne voilà je qu'est ce que je voulais dire également voilà on sait que c'est vraiment très difficile c'est très très difficile voilà mais c'est un chemin qui qui est tellement extraordinaire à la fin et que l'on soit sans son jumeau parce qu'on s'aime tellement on s'aime d'un amour inconditionnel on est aligné on est heureuse on est dans le détachement voilà donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller relire le parcours de flammes jumelles là qu'est ce que c'est que la complétude voilà quels sont les rôles de chacun parce que tant que vous serez dans l'ego dans la colère c'est qu'en fait vous n'êtes pas du tout dans votre complétude voilà c'est la complétude ça se travaille ça prend du temps ce parcours de toutes les façons demande du temps oui c'est vrai il y en a qui sont plus express que d'autres les histoires chaque histoire est différente voilà donc voilà c'est toujours je fais toujours ça avec amour bienveillance et surtout beaucoup beaucoup d'humilité je ne suis pas du tout là pour vous juger voilà parce que comme je vous dis je fais ma propre expérience et que et que voilà j'essaye déjà d'une de vous faire part de mon expérience avec beaucoup d'humilité je le rappelle et donc c'est vraiment sans jugement c'est pour essayer de voilà de vous aider à cheminer le mieux possible toujours toujours avec amour et bienveillance c'est vraiment c'est vraiment ça moi en tout cas mon comment dire mon but voilà donc je suis désolé si vous prenez mal certains messages c'est pas du tout pour vous offenser ou quoi c'est dans ce parcours on nous demande aussi de nous remettre en question voilà moi aussi il y a des fois où je me dis ah bah tiens là tu es un petit peu trop déconné tiens là il faudrait que tu refasses ci tu refasses ça voilà et en fait qu'on soit sur un parcours fj ou pas ça amène voilà s'aimer soi même c'est vraiment la clé pour être heureux dans sa vie bon j'en suis déjà à 7 minutes 49 allez c'est parti parce que je blablate je blablate voilà mais pour moi c'était c'était vraiment important voilà comme des fois c'est david sabbat aussi il est un peu cru dans ses propos mais je trouve qu'il a tellement raison donc donc voilà alors on vous demande les féminines de vous reconnecter à vous même c'est vrai que cette pleine lune a été très bousculante très chamboulante que ce soit quelques jours avant pendant ou après en tout cas elle est là pour vous aider à épurer ce qui a à épurer pour vous réaligner pour refaire confiance à votre intuition à votre petite voix on vous parle bien de dialogue intérieur là on vous demande de lâcher l'ego et le mental parce que pour certaines vous vous êtes de nouveau replongé dans des pensées négatives après c'est là aussi tout est juste pour vous aider à épurer à vous recentrer à vous réaligner voilà et à augmenter également votre énergie votre confiance en vous on vous dit bien vous êtes une princesse charmante c'est pas votre jumeau qui va vous aider enfin qui va de par sa présence du fait d'être en couple que vous allez retrouver votre pouvoir de femme c'est déjà par vous même c'est pour ça que en général il ya toujours une séparation dans le parcours c'est pour vraiment nous aider à cheminer seul on vous dit bien aussi ayez de la compassion déjà ayez de la compassion pour vous même ce n'est pas être faible de reconnaître bien que là on se laisse par exemple à certains moments apporté par des énergies négatives par des pensées négatives voilà ça fait partie du travail de flammes jumelles du travail d'épuration donc voilà ayez surtout aussi de la compassion pour le masculin comme hier dans ma guidance oui j'ai refait un petit recadrage parce que je trouve qu'on dénigre un peu trop les masculins que voilà oui les féminines les chaser fait le plus gros du travail c'est lui qui donne l'impulsion mais quand j'entends que voilà les masculins ne font rien et que les féminines se mettent en valeur qu'elles font tout le boulot et tout moi je suis désolée ça ça a vraiment du mal à passer c'est à dire que vous êtes encore dans la victimisation qui vous êtes le nombril de ce parcours et que vraiment vous demande d'être dans le détachement d'être dans l'amour dans la bienveillance dans la compassion on vous dit bien quand même oui les féminines et ça je vous le dis vous pouvez être fière de vous comme il y en a que j'ai en guidance je leur dis et je leur répète qu'elles peuvent être super fière d'elles parce qu'il y en a qui font juste un travail extraordinaire sur elles mêmes et oui je le souligne et le re souligne parce que voilà c'est important vous pouvez être fière de vous d'accord ces moments de faiblesse on en a tous et toutes donc il faut les accueillir essayer de les comprendre d'accord pour ne plus répéter ces schémas là on vous dit bien soyez fier de vous et de tout ce que vous êtes devenus soyez fier de vos choix de vos réalisations et de vos actes on vous demande également là de retrouver un petit peu de légèreté refaire vibrer votre enfant intérieur reprendre un engagement déjà envers vous même oui cette carte elle appelle à l'union au retrouvaille à la réunion mais c'est déjà un engagement envers soi même cet amour inconditionnel vous devez vous l'apporter vous même c'est pas votre jumeau qui va vous l'apporter c'est vous même et on vous dit bien attention parce que pour certaines on parle souvent de foudre karmique pour pousser le masculin à travailler sur lui mais je peux vous garantir que il y a quand même pas mal de féminines qui se prennent des foudres karmiques parce qu'elles ne travaillent pas comme il faut voilà donc c'est pas que chez les masculins et on vous dit soyez pleine de gratitude envers vous envers votre jumeau parce que votre jumeau est là pour vous révéler vos blessures pour vous aider à grandir pour appuyer sur ce qui vous fait mal mais il n'est pas là pour vous rajouter des blessures il met juste l'accent sur ce que vous devez travailler donc quand vous me dites oui de toute façon il a fait ci il a fait ça il faut qu'il change et tout non c'est qu'il a juste appuyé là où ça fait mal et ça vous fait mal donc du coup là vous retombez dans l'ego dans le mental et c'est ce qu'on vous demande de travailler tout comme lui après par les vastes communiquants d'accord mais votre jumeau est là pour vous guérir de ce qui vous blesse de ce qui vous fait mal pour vous sortir de vos dépendances pour vous aider à guérir à aller vers la meilleure version de vous même on vous dit bien oui attention aux répétitions des schémas voilà parce que c'est pareil s'il ya beaucoup de retrouvailles et séparations mais à force vous allez ouvrir les yeux vous allez vous dire ouais non mais en fait attend là il ya un moment il faut que je me choisisse et d'ailleurs c'est pour ça qu'il ya autant de retrouvailles et séparations parce que tant que vous vous êtes pas choisi le runner votre jumeau va revenir va repartir va revenir va repartir voilà donc c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs on vous dit également de travailler à votre intuition reprenez confiance en vous faites confiance à vos guides tout est juste même si pour vous à certains moments on ne le voyez pas du tout comme ça c'est pour mettre l'accent sur ce qu'il ya à travailler oui c'est un parcours de développement personnel à la base un parcours de foi et oui pour certaines vous êtes en souffrance émotionnelle donc après ça aussi il ya eu entre autres notamment cette pleine lune ben oui qui a mis de nouveau l'accent sur ce qu'il fallait travailler du coup il ya certaines résurgences certaines peurs qui sont revenus mais en fait qui sont là pour vous aider à débloquer entre autres pas mal de de souffrance karmique il ya beaucoup beaucoup de karma à épurer dans ce parcours d'accord voilà allez on va voir avec les cartes de lumière s'il vous plaît mes guides quel message pour les féminines s'il vous plaît pour cette semaine pour les aider à cheminer et oui on vous demande de vous élever de vous délivrer et il n'y a que vous qui ayez là la solution donc chouchoutez vous faites vous du bien on vous demande là de vous transformer de vous libérer faites du sport faites de la méditation vous savez ce qui vous fait du bien pour vous aider à aller mieux à vous recentrer donc faites vous plaisir faites vous du bien délestez vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élevez c'est quand même une très belle carte puisque c'est une carte de transformation qui est là pour vous élever voilà comme si vous avez été chamboulé par cette dernière lune c'est vraiment pleine lune pardon c'est vraiment en fait pour vous aider à vous élever oui alors peut-être certaine là vous vous pensez que votre jumeau il est en fait vous lui êtes complètement indifférente c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça là c'est votre ego qui parle voilà ce silence cette séparation elle est là pour une bonne raison votre jumeau reviendra quand il sentira que vous êtes prêts mais ça demande du temps ça demande du temps on vous dit bien ne bloquez pas vos sentiments ouvrez vous aux autres parce que des fois ben là on a encore peut-être des résurgences de blessures d'abandon donc peut-être qu'il y a encore ça à travailler ouais il ya des fois vous vous êtes un peu dans la honte dans la honte de vous dire mais c'est pas possible qu'est ce que qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que je fais et c'est pour ça qu'il y en a certaines qui abandonnent momentanément le lien voilà parce que oui c'est un parcours de façon qui est très difficile voilà et que des fois vous vous ne vous reconnaissez pas des fois vous en voulez notamment j'en ai qui m'ont avoué voilà qu'il y avait beaucoup de surveillance de leur part et c'est vrai que pour elle elle culpabilise par rapport à ça voilà ben ça fait partie de bas aussi du cheminement donc sachez l'accepter et sachez vous pardonner regardez on vous parle d'acceptation accepté on fait tous des erreurs on en fait tous et on en fera encore jusqu'à là jusqu'à notre dernier souffle voilà et on vous dit bien libérez toutes les couches qui empêchent ce très beau diamant de briller c'est vous ce diamant c'est votre âme c'est votre âme voilà on vous dit bien votre jumeau est là pour révéler la meilleure version de vous même pour vous faire rayonner comme jamais pour vous aimer comme jamais vous ne vous êtes aimé ok allez alors on va prendre ah ben tiens on va prendre l'oracle on va changer un petit peu allez s'il vous plaît m'a dit qu'est ce qui va se passer pour les féminines pour cette semaine s'il vous plaît je fais une vidéo super longue mais bon oui ben voilà il y a des petits bobos là en ce moment voilà il y a des petits moments de doute des moments de tristesse de manque mais après c'est normal aussi on voilà même si vous êtes flamme jumelle vous n'en restez pas moins humaine donc voilà il faut savoir accepter ces petits moments de baisse de morale baisse d'énergie oui ou des fois ben vous en avez marre aussi voilà et c'est tout à fait acceptable puisque c'est un parcours qui est difficile mais plus vous allez cheminer plus vous allez savoir vous recentrer voilà et c'est en ça que vous allez vous dire ah ouais non non mais au fait j'ai super bien j'ai super bien cheminé on vous dit bien abracadabra il n'y a que vous qui puissiez être la magicienne de votre vie transformez votre vie c'est vous vous et vous seul on vous parle de magie là à venir chouchouter vous accordez vous du temps pour vous avec ce que vous aimez exprimer vos passions soyez créative soyez douce bienveillante envers vous même ayez de la compassion la gratitude allez s'il vous plaît mes guides ouais on vous dit jackpot donc là oui il y en a qui sont en fin de parcours et qui ont tellement bien cheminé que oui là pour moi il y a le retour de votre jumeau oui 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 allez non on me dit de passer à autre chose ok allez on va voir au niveau du tarot des flammes jumelles allez si vous voulez mes guides qu'est ce qui va se passer pour notre féminine pour cette semaine s'il vous plaît donc je rappelle c'est une guidance générale vous prenez uniquement ce qui résonne en vous voilà vraiment faites appel à votre discernement et oui il y a de la communication qui arrive pour certaines et certains ce que je rappelle j'ai des chasers même si la polarité féminine est dominante j'ai beaucoup d'hommes chasers ok voilà donc il y a la communication qui arrive on vous parle oui les féminines faites de la méditation aller dans la nature faites du sport voilà donc je rappelle sur ma chaîne j'ai mis en playlist des méditations plus courtes un peu plus longue voilà et entre autres il y a la méditation sur l'amour qui est juste extraordinaire voilà donc je vous invite à aller voir ces quelques méditations que j'ai mis on vous demande d'accueillir accueillir ce qui se passe et pour certaines de toutes les façons vous allez accueillir votre jumeau parce qu'il va reprendre contact avec vous donc soyez à l'écoute de votre jumeau vraiment l'écouté est vraiment principal d'ailleurs vous verrez quand vous serez en fin de parcours quand la communication va reprendre ça va vous sauter au cieux du fait de la fluidité de la légèreté vous verrez que vous aurez lâché beaucoup d'égo tout comme votre jumeau on vous parle d'une grande vague de changement donc on me parle également la dépuration on vous dit bien encore qu'il ya des nouvelles qui arrivent oui donc pour certains là les féminines vous avez tellement travaillé sur vous qu'en fait votre jumeau là est en train de faire la compensation donc ça veut dire que le lien avance ça bouge d'accord on vous dit allez sur votre mission divine voilà allez vers votre authenticité plus vous allez vers votre chemin de vie plus vous allez être dans la complétude plus vous serez épanoui sereine et heureuse alors arrêtez de vous culpabiliser par moment quand vous avez des résurgences de blessures c'est tout à fait normal d'accord mais ça passe assez vite plus on avance dans le parcours voilà donc accueillez ces moments là c'est que c'est pour vous faire travailler pour vous faire grandir sur votre parcours de développement personnel allez s'il vous plaît mes guides alors oui il ya des choses cachées des choses encore moi on parle au niveau là du lien karmique vous verrez des fois vous ferez des rencontres qui vont vous mettre l'accent sur un blocage karmique ce que vous dites mais je comprends pas pourquoi c'est bloqué des fois c'est juste parce qu'il ya un blocage karmique qui remonte à très loin et que vous ne que vous ne que vous ne rationalisez pas du tout et qui vous empêchent des fois d'avancer c'est pour ça que des fois les soins énergétiques c'est juste génial d'aller en faire de temps en temps parce que certaines énergéticiennes vont faire des déblocages karmique oui des fois et bien il ya des moments où vous vous décentrer donc on vous demande de vous réaligner mais plus vous êtes dans ce parcours plus vous allez arriver à vous recentrer à vous réaligner et de plus en plus vite alors oui on vous dit pour certaines vous rêvez de plus en plus de votre jumeau ça ce sont des signes de retrouvailles de pré réunion en fin de parcours voilà souvent alors que vous ne rêvez pas forcément souvent de votre jumeau dans le parcours mais quand vous voyez quand vous êtes en fin de parcours dans votre complétude depuis déjà un bon moment que vous rêvez de nouveau vous savez pas pourquoi tous les jours pendant plusieurs semaines de votre jumeau ça c'est un signe qui annonce les retrouvailles la pré réunion allez est ce qu'on peut avoir un dernier message s'il vous plaît alors on vous dit bien même si vous n'avez pas pour l'instant de contact avec votre jumeau vous avancez vous déjà personnellement et le lien avance votre masculin avance peut-être dans l'ombre dans le silence mais ça avance d'accord et pour certaines je je vous confirme qu'il a on est aussi également dans des énergies de retrouvailles il ya des jumeaux là des renneurs qui vont revenir de toutes les façons avec vers leur féminine ok allez on va prendre l'oracle non on va prendre aller l'oracle coeur de lune alors voilà les féminines j'ai quand même en dos de deck je voulais vous la montrer parce que l'on m'a dit de la prendre la carte de l'archange raphaël donc la carte de guérison donc pour beaucoup vous êtes dans des énergies de guérison suite à cette dernière pleine nuit on vous dit bien votre jumeau pense beaucoup beaucoup à vous et oui on vous parle là que les choses vont bouger il va y avoir des changements constructifs pour certains et certaines on nous parle de déménagement allez s'il vous plaît qu'elle qu'est ce qui va se passer pour les féminines s'il vous plaît alors oui pour certaines arrêtez d'aller regarder ce que fait votre jumeau sur les réseaux sociaux de surveiller voilà ça vous fait plus de mal que de bien donc essayez de couper avec ça voyez on vous dit libérez vous des liens toxiques allez s'il vous plaît mes guides on vous dit de demander à maman marie de vous aider à cheminer et on vous dit laissez vous guider faites vous confiance et allez de l'avant on vous parle de bonheur de joie à venir suite à une séparation temporaire donc là on est encore dans des énergies de de pré réunion retrouvailles on vous dit bien d'être dans le pardon inconditionnel envers vous même envers votre jumeau et envers votre passé on vous parle de bien-être des toiles de coeur scintillante de toute façon votre jumeau il est il est beaucoup là dans l'amour il ya beaucoup beaucoup de pensées d'amour oui et des petites montées de kundalini donc là il y en a ça ça grimpe méchant ça grimpe méchant voilà donc il peut même y avoir des sensations de vraiment de désir très 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 fort ces fameux liens énergétiques d'accord voilà donc allez on va prendre une dernière carte s'il vous plaît alors on vous dit faites attention à certaines personnes encore dans vous dans votre entourage en fait qui sont là plus pour baisser vos énergies qu'autre chose on vous dit bien demandez de l'aide à l'archange michael quand vous sentez que vous perdez un petit peu pied d'accord lui c'est le superman des archanges et on vous demande de reprendre votre pouvoir intérieur d'ouvrir de nouveau votre chakra du troisième oeil et avec le chakra de la gorge de ne pas avoir peur de vous exprimer quand pour certaines vous allez reprendre contact avec votre jumeau on vous dit bien soyez authentique dites les choses dites les choses avec votre coeur pas avec votre ego et on vous parle bien en dos de deck magnifique d'un nouveau départ d'un nouveau commencement là il ya la fin d'un cycle qui s'achève ouais on vous redonne encore la carte de guérison la carte d'un wow d'un masculin qui revient d'accord qui revient vers vous parce qu'il a guéri beaucoup de choses et je vais terminer sur cette carte qui me donne des frissons donc oui pour certaines féminines vous êtes au bord des retrouvailles pré réunions réunions voilà et bien autant ça a été une guidance un petit peu bousculante autant voilà de terminer cette guidance sur votre masculin et sur la carte des flammes jumelles juste waouh 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 donc voilà donc pour certaines féminines et bien oui votre votre jumeau arrive votre jumeau revient vers vous mais là pour pour de la stabilité d'accord pour de l'ancrage pour être un couple au grand jour je vous remercie infiniment de votre fidélité de votre attention je vous envoie de très très belles énergies prenez soin de vous croyez en vous croyez en votre jumeau croyez dans le lien et je vous souhaite une très très belle journée je vous embrasse bye bye et 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 – Sous-titrage FR 2021